Le test de chou Omni-Odax atteint une vitesse incroyable Il est beaucoup plus rapide que les autres toupies Le pire, Sekorochi le sait Il contrôle totalement le combat Attention, tout le monde est prêt ? C'est nouveau ça ? Qu'est-ce qu'il fait à ton avis ? Rien, il se fait mousser, il cherche à séduire le public Ça ne se fait pas de faire ça, non mais pour qui il se prend ? Comment est-ce qu'il ose piquer tous les fans de chou ? Comme on dit, en amour comme à la guerre, tous les moyens sont bons On ne peut pas lui en vouloir d'essayer de reprendre la main après tout Je n'entends rien, si vous m'aimez, faites du bruit pour Bibi Ah ouais, je ne peux pas vous reprocher d'être impressionné Je me suis bien surpassé pendant cette dernière session Et avec tous les encouragements de mes fans adorés, je vais pouvoir passer à un stade supérieur Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs ? Allez hop, c'est parti, on passe la seconde et on donne tout ce qu'on a Ça sera moi le vainqueur, je veux dire, tu sais très bien que je suis un peu comme un plat de résistance et toi une entrée Pas vrai ? Ou alors, je suis le célèbre solo de guitare et toi que le triangle L'instrument de prédilection de chou, c'est plutôt la cloche de vache Orochi Ginba nous fait un petit numéro intéressant avant le début du deuxième combat Attendez, est-ce que c'est une stratégie ? Passe, passe de... On dirait que tout le monde s'est rangé du côté d'Orochi Il ne la joue vraiment pas fair play Et le public qui gobe tout ça ? Il improvise au fur et à mesure, c'est ça son truc Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as déjà remarqué qu'Orochi aime se donner en spectacle même à l'extérieur de l'arène ? S'il amuse la foule, c'est uniquement par stratégie pour s'attirer les faveurs du public pour ce combat Merci, je vous aime ! Wow, ce coup-ci je trouve qu'il va trop loin ! Si tu veux mon avis, il y a beaucoup de bladers qui seraient capables de se laisser prendre à son petit jeu Il sait comment se les mettre dans la poche, sa tactique est efficace Mais Chou n'est peut-être pas comme ça Oh ! S'il est capable d'ignorer Valt, il peut tout ignorer Ouais, Chou est bien plus qu'un simple triangle Tu veux bien arrêter avec tes métaphores, Valt ? Quand il est dans l'arène, il arrive à se concentrer sur le combat plus que n'importe qui C'est ce qui fait qu'il est le plus fort Et c'est pour ça qu'il va gagner Deuxième combat ! Alors, tu n'es pas un peu inquiet maintenant que le public est de mon côté ? Pas le moins du monde À vos marques ! Prêts ! Trois ! Deux ! Un ! Hyper vitesse ! Accrochez-vous à vos sièges, mesdames et messieurs ! Le deuxième combat a commencé ! Ok, viens m'attraper, Odax Voilà, presto ! Reste au-dessus de lui Odax, passe à l'attaque ! Oui ! Tu le tiens, Spryzen ! Tout se passe exactement comme dans le premier combat On dirait que Chou va tenter de faire un crochet offensif Spryzen et Odax sont au coude à coude ! Des étercelles volent à chaque coup ! A en juger par les mouvements qu'il fait Odax doit préparer une technique spéciale Staccato, hein ? C'est ta de mes sons préférés ! Tu veux bien augmenter un peu le volume, Odax ? Il fait tout pour que Chou n'utilise pas le crochet offensif Ce n'est pas très cool, je pensais qu'il serait plus sympa Allez, les gars, ils ne font pas des jeux abandonnés ! Ce combat est tout à fait exceptionnel Spryzen et Odax utilisent le moindre centimètre carré de l'arène pour leurs attaques Vas-y Spryzen charge ! Comment est-ce que... Storm Spryzen gagne avec un KO par sortie d'arène Ça fait un point pour Chou Kurenai C'est bien, continue ! Ouais ! Chou est le blé d'or le plus cool du monde On aurait dit qu'il savait le coup que préparait son adversaire Long vie à maître Chou ! Spryzen remporte le premier point de ce deuxième combat Je ne comprends pas Où est-ce qu'il a trouvé toute cette puissance ? J'étais sur le point de le faire exploser Une fausse note ? C'est surréaliste qu'il ait réussi à bousiller mon rythme à ce point Très impressionnant Si je tente un KO explosif, je vais forcer sur mon épaule Mais je ne peux pas ne pas le tenter Valt m'attend Jamais je ne pourrai le laisser tomber Ça n'arrivera pas Je veux combattre contre toi moi aussi Pour la finale Chou n'arrête pas de regarder vers nous À mon avis, il admire ma fourrure Il est en train de me dire qu'il va remporter ce combat et me retrouver en finale S'il pense déjà à son combat contre toi, c'est qu'il prévoit longtemps à l'avance Ouais, il est comme ça, il a déjà tout prévu pour Audax Il est trop tôt pour l'affirmer Si j'étais toi, je ferais très attention Il ne faut pas sous-estimer Audax Je te parie qu'il va redoubler de force pendant le troisième combat Vu la façon dont il a laissé passer ce dernier point, il ne se laissera pas faire Oui ! On ne sait pas encore comment Spryson va réagir Ni s'il a ce qu'il faut pour pouvoir repousser Audax Tu penses qu'il est mal parti ? Mais il va gagner, hein ? La technique d'Orochi et les particularités d'Audax Forment vraiment une alliance puissante, voire presque imbattable en y réfléchissant Je sais que Chou est un blader talentueux Mais à mon avis, il n'a aucune chance contre lui Pourtant, vu la façon dont il m'a regardé, je sais qu'il va y arriver Je vous le dis, faites-moi confiance, on n'a absolument rien à craindre La nervosité te déconcentre ? Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons plutôt Sache que je n'ai jamais le trac Comme tu veux Merci pour l'info, je garderai ça à l'esprit Attends au moins que je fasse exploser ton petit Spryson Ce sera mon numéro le plus réussi Je m'accorderai avec les notes de ma frappe fulgurante Regardez comment Orochi continue à narguer son adversaire Est-ce qu'il prévoit un chaos explosif ? Troisième combat Il a changé l'angle de son lanceur Il prépare sûrement un chaos explosif Orochi prépare quelque chose Même moi, je ne penche pas autant mon lanceur pour une propulsion éclair Il est beaucoup trop penché Il le tient beaucoup plus bas que tout à l'heure A vos marques ? Prêt ? Couvre-toi les oreilles parce que le son va être à fond Trois Deux Un Un Hyper Hit us Comment est-ce qu'il fait ça ? Ça c'est pour vous mes fidèles admirateurs Écoutez le rythme de dingue de ma frappe fulgurante C'était puissant Orochi n'a pas menti quand il a annoncé son chaos explosif La pointe d'Odax a atteint une vitesse incroyable Et son disque triangulaire permet de préparer une attaque parfaite Je dois avouer que sa frappe fulgurante est assez flippante Oui mais ça ne marchera pas sur Chou Allez vas-y tu peux y arriver Vas-y Spryzen Crochet offensif Allez en avant la musique comme Niodax Ta mélodie n'est pas si bonne que ça Entre coups explosifs et crochets offensifs L'affrontement est féroce Les attaques s'enchaînent Comment savoir qui finira par prendre le dessus ? Oui comme ça c'est bien Allez achève-le Oh oui il a réussi Storm Spryzen gagne avec un chaos explosif Avec un score de 3 à 0 C'est Chou Kurenai qui est le vainqueur C'est un soulagement Chou rapporte un autre combat Ainsi se termine cet inoubliable affrontement Entre coups explosifs et crochets offensifs Bravo à Chou Kurenai Il gagne avec un chaos explosif Ouais il a réussi Champion Daigo Ken Ça y est je vais affronter Chou en finale Je n'ai jamais douté de toi une seconde Ouais génial Je ne sais pas comment Mais je crois que Spryzen est devenu bien meilleur Depuis que Chou s'est fait mal à l'épaule Oui on dirait bien que c'est le cas C'est pas génial ça les gars Non seulement je vais faire un combat contre Chou Mais je vais aussi affronter Super Chou Bon dans combien de secondes est-ce qu'elle va commencer cette finale ? Beaucoup trop Je sens que ça va être une finale de dingue Oui ils ont tenu leur promesse C'est trop beau pour être vrai Alors Chou J'espère que t'es prêt pour le combat du siècle J'ai le sentiment que tu savais que ça arriverait Et je ne parle pas de notre combat d'aujourd'hui Est-ce que je me trompe ? Non c'est à peu près ça J'aurais dû passer plus de temps à visualiser les choses dans leur ensemble Au lieu de ça je n'avais à chaque fois qu'un seul coup d'avance Et je cherchais seulement à te battre étape par étape Toi tu regardais ce combat différemment Comme si tu y voyais une façon de t'améliorer C'est parce que tu as promis à Valt de le retrouver en finale Il n'y a que moi qui suis aussi impatient Vous faites quoi vous ? Moi j'affronte Chou Ça te dit qu'on se refasse ça une autre fois ? Bonne chance Je m'attends à une grande prouesse de ta part Après un combat aussi féroce Les deux concurrents tiennent tout de même à se montrer leur admiration l'un pour l'autre Je crois que je vais verser une larme Apportez-moi des mouchoirs Une petite minute Tu... tu es blessé ? Tu es très déterminé Tu as mérité cette victoire Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre À un séjour Chers spectateurs Vous venez de voir le top du top des combats de ce tournoi des districts Mais préparez-vous à en voir plus ce n'est pas terminé Voici les deux prochains blagueurs qui vont s'armer de leur baie Chou Kurenai contre Val Taoi Tout le monde te regarde ? Tu es sous le projecteur Je rêve, ne me dis pas que tu as encore le creux Il manque un exercice sous projecteur dans mon programme d'entraînement Ha ! Bande d'amateurs ! J'ai entendu dire que les projecteurs coûtent assez cher Il faut que je me mette de côté Regardez comme il rougit notre petit Val Taoi On le pensait destiné à la défaite Mais il s'est hissé jusqu'au sommet Face à lui se trouve le finaliste ultra-puissant Chou Kurenai Mais lequel des deux remportera la victoire ? Va être Triek ou Spryzen ? Mesdames et messieurs, je vous retrouverai pendant le combat final À bientôt ! Bravo pour ta victoire de dents ! Je savais que tu y arriverais ! Merci, ça me touche beaucoup Hé ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu dirais d'aller au Bible Club pour fêter ta victoire ? Dis-moi, ça te tente ou pas ? Quoi ? Maintenant ? Ouais, et en plus ma mère va apporter sa nouvelle recette, le pain de la victoire Le pain de la victoire ? Elle n'a pas voulu me donner d'indice sur ce à quoi ça ressemble Attends, j'ai une idée Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais Si, c'est ça ! J'en suis sûre ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Ils sont tous partis devant nous ! Attends, on est deux adversaires sur le point de s'affronter dans la finale du tournoi Tu ne trouves pas ça bizarre qu'on fasse la fête ensemble ? On se fiche de ce que pensent les autres Les camarades de Toupie restent unis, peu importe le reste Allez, viens avec nous, le pain ne va pas se manger tout seul Oui, tu as raison sur ce coup-là Il y a des années, on s'est promis qu'un jour, on arriverait jusqu'à la fin de ce tournoi, toi et moi On a travaillé dur et on y est enfin arrivé ! C'est trop génial, non ? Une promesse est une promesse Daigo était en train de nous expliquer que tu es devenu beaucoup plus fort depuis que tu t'es blessé à l'épaule Si tu savais comme je suis impatient de voir comme tu t'es amélioré, j'ai trop hâte ! Je ne suis pas le seul à avoir fait autant de progrès J'ai observé ta propulsion flash ultra et j'ai remarqué que tu ne cesses de devenir plus fort à chaque combat Je trouve que tu es un adversaire de taille et j'ai vraiment hâte de faire un face-à-face contre toi Hé, attends ! Tu viens au Béblé de Club ? J'aurais un peu de retard, mais oui, je te rejoins Cool ! À tout à l'heure, alors ! Hé, salut l'ami ! Félicitations pour ton dernier combat, bravo ! Ken ? On aurait dit que tu étais en train de te battre contre Valt et pas contre Orochi Ouais, je suis d'accord avec lui Vous allez tous les deux pouvoir exaucer votre vœu, on dirait, non ? Rien de tel qu'une promesse pour aider à tenir le coup pendant les combats Oui, ça aide Valt est un type bien, pas vrai ? Je dis ça parce que j'ai changé d'école tellement de fois que je n'arrive plus à compter Ça n'a pas été facile de me faire des amis À tel point que j'ai fini par me persuader que je n'en avais pas besoin Valt se fichait pas mal de ce que je pouvais penser Il a continué à essayer Il était différent Il est comme ça, c'est tout, c'est sa personnalité C'était lui le premier Mon premier vrai ami Désolé, je divague Je veux juste dire que je trouve ça super de voir deux bons amis tenir la promesse qu'ils se sont faites Je sais que ça a l'air bizarre tout ça Non, pas du tout Bref, on se retrouve au Biblet Club de toute façon Idem Il faut qu'on leur donne à voir un beau combat Allez, mangez ! C'est la journée idéale pour le pain de la victoire Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins plein de paillettes dessus Ouais, ou qu'il ait la forme d'un énorme trophée Ça sent bon, c'est quoi ? Je sais pas mais je meurs de faim Dites, est-ce que vous avez croisé Chou en venant ici ? Eh bien, on a peut-être dû échanger deux, trois mots Je me demande ce qu'il lui prend en tentant Il n'y aura pas de pain éternellement Et je ne lui refilerai pas ma portion Ça avait l'air de lui faire grave plaisir d'avoir remporté la victoire Vous avez trouvé ? En même temps, je vois pas comment je lui en voudrais Chou n'est toujours pas venu nous rejoindre Je me demande ce qu'il fabrique À mon avis, il est parti faire un entraînement spécial Pour bien se préparer pour la finale Ouais, c'est possible Ça lui ressemble, oui, c'est bien son genre Bon, je vais le chercher Je crois que je suis enflé Chou ? Pourquoi est-ce que tu es resté dans le tournoi ? Il le fallait Je n'avais pas le choix Non Ton épaule est très enflammée Si tu ne te reposes pas, le processus de guérison sera long Écoute, il faut que tu arrêtes le bébé si tu veux pouvoir t'en remettre Mais je suis arrivé en finale Je ne peux pas faire marche arrière J'ai promis à un ami de combattre contre lui Je pense que tes amis seraient encore plus tristes d'apprendre que tu forces trop L'état de ton épaule s'est aggravé aujourd'hui J'y crois pas Hé, Chou ! Tu as tout entendu Ah, c'est cool que tu sois revenu Hé, Walt ! Il est où, Chou ? Tu ne l'as pas trouvé ? C'est quoi le problème ? Vas-y, dis-nous Doucement ! Hé, oh, Walt ! Vas-y, Molo, on ne va pas te le voler Hé, les gars ! Ça vous dit qu'on fasse un combat ? Mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Il s'est toujours comporté comme une diva Désolé, les amis, c'est juste que... J'ai envie de jouer, c'est tout ! C'est si terrible que ça ! Pas du tout Je suis partant, compte sur moi Je suis prêt Samedi à moi aussi Et moi, je ne vais quand même pas rester ici tout seul à vous regarder Ok, alors c'est parti ! 3, 2, 1, hyper vitesse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai enfin la chance d'affronter Chou en finale Mais le médecin a dit qu'il ne peut pas faire de combat tant qu'il n'est pas complètement guéri C'est vraiment pas juste, on s'est entraînés dur tous les deux pour arriver jusque là C'est trop nul ! Qu'est-ce que je peux faire ? Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça Dans le prochain épisode de Beyblade Burst, le combat qu'on s'est promis ! 3, 2, 1, hyper vitesse !